Bonjour, ici Marie-Céline L'Espérance de AlternativeSanté.com. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous donner des informations sur l'hypnose. Plusieurs gens hésitent ou se posent des questions avant de consulter un hypnologue. Alors aujourd'hui, nous sommes chanceux d'avoir avec nous Martin Chicoine. Bonjour Marie-Céline. Bonjour Martin. Martin est microbiologiste, hypnologue et professeur à l'École de formation professionnelle en hypnose du Québec. Alors Martin, on va commencer avec les questions que les gens se posent, bien évidemment, avant d'aller consulter un hypnose. Alors c'est quoi pour toi les questions les plus fréquemment posées? Oui, souvent les gens nous demandent au téléphone c'est quoi notre formation. On va nous demander aussi c'est quoi, est-ce que vous faites des reçus pour les compagnies d'assurance, faites-vous partie d'une association, etc. Donc on répond souvent à ces questions-là. Et puis il y a aussi des questions d'efficacité qui sont demandées par rapport à l'hypnose. En parlant d'efficacité, si on prend un sujet bien particulier qui est à la main, puis franchement c'est un grand sujet, le tabagisme. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'efficacité de l'hypnose dans ce cas-là? Oui. Pour le tabagisme en fait, ou n'importe quelle autre forme de problématique qu'on peut traiter en hypnose, moi je dis aux gens, bon par expérience, j'ai une idée de l'efficacité en général, mais c'est des statistiques sur moi-même. Mais on peut se référer à des études scientifiques qui existent en fait. OK. Où? Et puis moi ce que je dis aux gens, c'est qu'il existe un engin de recherche qui s'appelle PubMed sur Internet. Et cet engin-là, il va regrouper toutes les publications scientifiques qui existent depuis très longtemps. Et puis on va retrouver à l'intérieur de ça, par exemple, si on met le mot hypnose, hypnosis en anglais, on va sortir quelque chose comme 12 000 publications. Et là, à ce moment-là, c'est des publications revues par des pairs à l'international, et puis c'est très bien établi comme système. Et ça permet entre autres d'aller chercher des sous-catégories, parce que dans les 12 000, c'est pas nécessairement tout pertinent à ce qu'on veut savoir. Alors on peut combiner par exemple hypnose et tabagisme, et là on va trouver des études qui vont démontrer l'efficacité de l'hypnose et du tabagisme, par exemple. Ok, ça c'est bien. Et puis tu vas me dire, les gens, quand les gens arrivent dans ton bureau, est-ce que c'est efficace à la première consultation, ou est-ce qu'il y en a, ça prend plus de temps? Comment ça se passe? Tout à fait. Là, il y a différentes catégories de gens. Il y a des gens qui se laissent aller très facilement à l'hypnose, et qui, avec eux, on peut aller très très vite. Ça peut être aussi vite qu'une fois arrêté de fumier. Il y a d'autres gens avec qui ça prend plus de temps, pour toutes sortes de raisons. Et ça peut aller jusqu'à trois, cinq rencontres, des fois, à ce moment-là. Et là, ça dépend toujours de comment la personnalité du client va fonctionner avec ma personnalité à moi, par exemple. Ok, donc ça, c'est important aussi. Oui, donc c'est comme, il y a des fois, il faut se sentir à l'aise avec la personne. Il faut se sentir à l'aise de se laisser aller à la détente de l'hypnose. On peut donc magasiner son hypnologue. On peut aussi choisir, j'imagine, à préférence un homme ou une femme, si on ne se sent pas confortable avec la personne devant nous? Oui, c'est déjà arrivé que j'ai des femmes qui m'ont contacté. Et puis après deux, trois minutes, au téléphone, ils me disent « connaissez-vous des femmes à me référer? » Et puis, tu vas me dire, Martin, est-ce que pour les personnes, je ne sais pas, comme tu as dit, peut-être qu'elles ont un petit peu plus de misère à se laisser aller, est-ce qu'il y aurait des supports, des outils à utiliser dans ces cas-là? Oui, donc moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je prévois plus de séances avec la personne. Et je vais leur demander de faire les exercices à la maison. En fait, tous les gens doivent faire les exercices. Soit l'auto-hypnose, je peux leur montrer comment faire l'auto-hypnose. Je peux leur, à chaque rencontre, enregistrer leur séance. Je leur remets un P3 qu'ils peuvent écouter. Et à ce moment-là, ils vont réutiliser ça entre les rencontres pour s'habituer à rentrer plus vite en hypnose. Donc, ils vont être de plus en plus détendus. Oui, tout à fait, oui. Il y a quand même des bonnes probabilités de succès dans l'arrêt de fumer si la personne, mais la personne doit-elle décider aussi? Oui, c'est la première chose qu'on doit détecter à l'entrevue au téléphone, la première fois, c'est si la personne est assez motivée. Parce que ça va être comme un élément clé qui va permettre d'aller plus loin. OK. Donc, on ne parle pas d'un pari avec quelqu'un, mais moi, je vais arrêter de fumer. La personne, il faut que ça vienne d'elle en dedans. Oui, il faut qu'elle soit vraiment prête. Quelqu'un qui veut arrêter, qui me dit « Ah, parce que ça coûte trop cher », pour moi, ce n'est pas assez. Il faut que la personne soit dans une démarche active dans sa tête qu'elle veut arrêter. Et elle a commencé à se faire un plan. Je vais aller voir l'hypnologue, je vais aller me chercher des timbres pour arrêter de fumer à la pharmacie, tout ça. OK, donc... La personne est dans une démarche active. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme en train de contempler qu'il va arrêter de fumer. OK, donc c'est une décision. On fait un changement dans sa vie. On arrête de fumer. C'est ça. Je te remercie, Martin, pour les informations. J'invite les auditeurs à consulter Martin, à l'appeler, communiquer avec lui au 514-383-1088. Il va se faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Martin. Merci. Bonne fin de journée. Merci.